Alors gratuit oui et non Laissez moi vous expliquer Dans des contrées lointaines Arborant le ciel de part Non c'est j'en fais trop d'accord Et oui je vais avoir un PC grâce au hashtag J'essaie de mettre un peu plus en fait j'en fais une vidéo Elle est épée de l'optique de malade Ah ils étaient pas frais Bonsoir à tous mes gars et j'ai aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je sais ce que vous êtes en train de vous dire Tu parles du nez mon grand Tu serais pas un petit peu enrhumé C'est vrai qu'on pourrait croire que je suis enrhumé Et ce n'est pas le cas Pas puis m'a chier dans le nez je n'arrive plus à respirer depuis Comme vous l'avez vu dans le titre j'ai reçu un nouveau PC Un PC gamer gratuitement Avant toute chose je tenais déjà à vous remercier Car c'est grâce à vous Lorsque j'ai lancé le hashtag Le PC de ma astuce sur Twitter Il se trouve que j'ai énormément galéré Avant de pouvoir contacter les marques Alors vous êtes en train de me demander Pourquoi un nouveau PC ? Pourquoi cette vidéo ? Pourquoi un nouveau PC ? Mais parce que mon ancien PC Ce n'était plus possible Mon PC d'avant était très bien Mais pas forcément optimisé pour faire des vidéos Pour vous expliquer Lorsqu'on est youtubeur Et donc qu'on fait des vidéos sur des jeux Quand on fait des vidéos Même en se filmant comme je suis en train de le faire On a besoin de plusieurs logiciels Premièrement il faut un logiciel pour enregistrer sa voix Je vous montre l'attention Je retourne la caméra très professionnelle Bang ! Voilà vous avez ici un logiciel Qui donc enregistre ma voix Et avec mon ancien PC C'était la galère Je vous expliquerai ceci juste après Vous avez également lu le logiciel de montage Le logiciel que j'utilise le plus dans mes vidéos Qui me permet de faire des choses magiques Si par exemple en un claquement de doigts Je veux me retrouver avec une perruque blonde sur mon lit Je peux le faire Et voyez vous mesdames et messieurs Le problème avec ce logiciel de montage C'est qu'il demande énormément de ressources à l'ordinateur Et lorsqu'on n'a pas un ordinateur suffisamment puissant Il arrive que ce logiciel plante régulièrement Alors pour ceux qui ne font pas de montage Vous vous dites Mais c'est pas grave suffit de relancer le logiciel et tout va bien Non T'es dans ton montage T'es super concentré dans ce que tu fais T'es là t'es en train de t'arracher comme un porc T'oublie de faire des sauvegardes T'es concentré Donc du coup ça vient pas forcément à l'idée Et là le logiciel plante Et là tu réalises Tu dis Mais Il n'est pas sauvegardé Je peux récupérer ce que j'ai fait ou pas Et là tu relances le logiciel de montage Qui dit Eh ça a planté Si vous voulez on peut restaurer ce que vous avez fait Tu cliques Et il te manque la moitié de ce que tu as fait Ça représente deux heures de boulot C'est à dire que tu as fait deux heures dans le vent Et il faut que tu repasses ces deux heures Vous comprenez ou pas la souffrance psychologique que je fais Grosso modo sur un montage de 12 heures Ça m'arrivait 4 à 5 fois Donc à fort je prenais l'habitude Je sauvegardais toutes les 5 secondes Une fois que tu as fait tout le montage de ta vidéo Il y a le moment où tu dois faire le rendu C'est à dire que Toutes tes planches de montage En fait si tu veux Tu dois les transformer en une vidéo Et donc ça Ça demande normalement Je sais pas 10 à 15 minutes Et bien entendu avec mon ancien PC Ça me prenait entre 1 et 3 heures de rendu Voilà On s'amusait beaucoup Quand on est pressé C'est très frustrant J'avais beaucoup de bugs Notamment avec Audacity et Action Action c'est le logiciel qui permet de capturer l'écran Exemple tout con Action Je dois capturer l'écran Une fois j'ai fait une vidéo sur Use Your World C'est un jeu Pour ça j'avais invité 4 potes Donc on était 5 ici On tournait une vidéo Pendant 2 heures Je sais pas si vous vous rendez compte Mais 2 heures de tournage A la fin t'es en sueur T'en peux plus t'envie de crever Je les fais venir J'installe tout Et tout C'était le bordel Et tout On fait la vidéo On tourne On s'amuse et tout On était claqués Je finis la vidéo Je fais putain les gars Il va être génial J'appuie sur la caméra Hop c'est dans la boîte Je vais sur l'ordi J'appuie sur Action Action a cessé de fonctionner Mais mes rushs ils sont bons Non J'ai perdu un bon nombre de fois mes rushs Et pour vous dire Jouer à Agarillo tout en filmant Ce n'était pas possible pour mon ordi Donc autant vous dire Que je pouvais me tirer une balle Bref vous l'avez compris Mon ancien PC n'était pas adapté Pour faire des vidéos Voici donc la raison pour laquelle J'ai demandé un nouveau PC Et voici donc la raison de cette vidéo J'ai donc lancé le hashtag Le PC de ma suisse sur Twitter Et vous avez été beaucoup à me soutenir Comme vous avez pu le voir dans l'intro Malheureusement malgré tout ce soutien J'ai eu beaucoup de difficultés En rentrant en contact avec les marques N'ayant pas énormément d'argent C'était difficile pour moi D'acheter un PC de compétition Et malheureusement C'est ce qu'il me fallait Pour pouvoir produire mes vidéos Donc j'ai cherché beaucoup partout Mais il n'y a personne qui voulait de moi C'était toujours pareil Jusqu'au jour où Trois marques se sont regroupées Pour m'aider Ces trois marques sont AMD, Be Quiet et MSI Vous en avez peut-être déjà entendu parler Puisque ce sont des marques très connues Et en voyant le soutien sur le hashtag Et après avoir conversé avec moi Ils ont voulu m'aider Pour tout simplement optimiser Et améliorer la production de mes vidéos Et alors mesdames et messieurs La réception de ce PC N'a pas été très simple Oh là non Voyez-vous Après de longues discussions par mail Après moult et moult péripéties J'ai envie de dire J'ai fini par recevoir mon PC Donc je le reçois Je le déballe Je le branche C'était incroyable Et quand je le branche Rien ne s'affiche sur l'écran Je me dis Bon j'ai dû faire une connerie Je vérifie les branchements Je me mets à 4 pattes sous le bureau Non s'il vous plaît Arrêtez Vous êtes des petits pervers Une fois les branchements revérifiés Je me dis Bon là ça devrait marcher Je recommence J'allume le PC J'allume l'écran Écran noir Je me dis Mais c'est pas possible Arrêtez Donc là je commence à appeler 4 Personne très sympa Qui travaille chez MSI Donc je lui dis Je comprends pas J'allume le PC Ça ne marche pas Donc il me dit De faire 2-3 trucs Au bout d'un moment Ça finit par marcher Mais à moitié C'est à dire Qu'il y avait deux bandes multicolores En plein milieu de l'écran Quand j'allumais Mais bref Après moult et moult recherche Oui j'utilise le mot moult et moult On apprend que la carte graphique Est défectueuse Encore un soldat tombé trop tôt dans la queue J'arrête Elle avait été testée avant l'envoi Elle marchait très bien Et c'est durant l'envoi Qu'elle a donc été Endommagée Donc moi Étant une grosse queue en informatique Je vous le rappelle J'étais comme ça Dans le PC En mode Ok il marche plus Je fais quoi Je peux faire quelque chose J'ai du donypran Si vous voulez Donc j'appelle 4 Quelqu'il me dit Merde et tout Essaye de faire ça ça et ça Bon moi à distance Je suis une grosse queue Je commence à faire des trucs Et tout Je me rends même pas compte De ce qui se passe J'emmène donc le PC Dans un magasin d'informatique Chez moi Le magasin constate qu'effectivement C'est la carte graphique Qui est défectueuse Du coup je renvoie la carte graphique A MSI MSI qui me renvoie Une carte graphique neuve Je ramène le PC chez moi Je le branche C'est là ça marche C'était la folie J'étais là sur le PC Hop Et je twerkais Excusez moi Et donc vous êtes sans doute En train de vous demander A quoi ressemble le PC On veut voir Montre nous Putain t'es con On attend que ça depuis le début La espèce de gros Calmez vous Calmez vous Ça vient Mesdames et messieurs Arrive maintenant le moment Que vous attendiez tous Quoi c'était pas ça Que vous attendiez Le prout Je vous présente en avant première Le PC qu'ils m'ont confectionné C'est parti Alors je sais que vous attendiez Depuis très longtemps Une vidéo setup J'en faisais pas Parce que jusqu'à maintenant Mon setup c'était Ceci C'est toujours le cas Là je filme avec ça Mais bon Mais aujourd'hui j'ai la chance Grâce à vous D'avoir un PC de compétition J'ai donc demandé à MSI, AMD et Be Quiet De me parler un petit peu De leur PC Histoire que je puisse vous ressortir Les phrases Alors je vous cache pas Que moi ça me parle pas trop Mais peut-être que vous Ça vous parlera Je pense que c'est le moment Où je vais perdre 70% d'entre vous C'est parti Salut ma stude Je voulais savoir C'est quoi ton setup Bonjour mesdames et messieurs Approchez approchez Le processeur AMD Ryzen Avec ses 8 coeurs Est idéal pour la création de contenu Et refroidir en silence Les processors les plus puissantes La carte mère MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM Et taillée pour les performances de FIFU Et faite pour tirer le meilleur parti Du CPU AMD Ryzen OUGLA 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 Excuse moi J'ai cru t'entendre dire quelque chose Tu parlais sans doute de la carte graphique MSI RX 480 GAMING X C'est une série GAMING ULTRA SILENCIOUSÉ ULTRA VERO 3 VITU Pour ceux qui ont la flemme et qui n'ont pas tout compris Je vous mets directement les liens de tous les composants dans la description Je t'en ai remercier MSI AMD et Be Quiet Parce que c'est vraiment un PC de compagnie Je peux absolument tout faire désormais J'aurais plus de soucis que mes logiciels de montage Et je vais pouvoir produire encore plus de vidéos Et de meilleure qualité Puisque maintenant je pourrais faire peut-être un peu plus de gaming Je pourrais peut-être maintenant bientôt live Quand j'aurai la fibre Parce que là je t'avoue que Tenez également vous remercier Parce que sans vous ça n'aurait pas été possible tout simplement Bref merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo Ne pars pas J'ai des réseaux sociaux Je t'invite directement à checker la description Ils sont dedans Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, UBORN Tu peux aller me follow Parce que je suis très actif surtout sur Twitter, Instagram, Snapchat Et pas Facebook Non Facebook j'avoue que j'y suis pas trop En ce moment je ne suis pas forcément très actif sur Youtube Effectivement mais ça va revenir C'est parce que j'étais beaucoup en déplacement Pour ceux qui me suivent justement sur les réseaux sociaux Vous allez pouvoir que j'apparissais sur la chaîne de Youtube Sur la chaîne de Madiba Sur la chaîne de Vodka Sur vite fait sur la chaîne d'Amixem Sur Fanta, sur Doozy Bref j'ai fait beaucoup d'apparitions Et j'ai pas forcément pris trop le temps de m'occuper de ma chaîne Je l'avoue Mais ne vous inquiétez pas je vais revenir Les vidéos vont reprendre leur rythme normal A savoir deux par semaine Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos Bye les boys Wouhou Hey si tu t'abonnes pas C'est un coup de zizi qui viendra se poser sur ton front Alors clique juste ici